Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo sur mes produits terminés. Donc c'est des produits que j'ai terminés on va dire ces dernières semaines et je voulais donc vous les présenter. Alors on va commencer tout de suite, c'est essentiellement d'ailleurs même uniquement des produits soins, donc visage, corps, et on va commencer tout de suite. Alors premier produit qui n'est pas un produit soin mais un produit ménager, c'est un nettoyant multi-surface au romarin. Donc là celui-là c'est de la marque l'arbre vert qui est sans allergène et que j'ai utilisé, donc en fait c'est une recharge, que j'ai mis en fait dans un contenant mélangé à de l'eau. Donc voilà c'est un nettoyant tout surface. Ici on a le petit label écologique européen, ici. Voilà donc la marque l'arbre vert au romarin. Alors je suis assez déçue parce que ça sent pour ainsi dire pas très bon, même pas bon du tout. Je l'utilise moi essentiellement pour nettoyer le sol avec et bon non je le rachèterai pas parce que, enfin l'odeur, voilà je suis assez sensible aux odeurs et là en l'occurrence c'est une odeur qui est vraiment pas agréable du tout. Après bon je sais qu'on peut nettoyer le sol avec d'autres manières, du vinaigre, des huiles essentielles, enfin bon voilà, des petites choses comme ça. Mais voilà j'ai voulu tester et j'ai été déçue. Alors ensuite, alors mon dentifrice préféré, chouchou qu'on trouve sur iHerb, c'est le Jason. Alors de la marque Jason, je sais qu'il y en a plusieurs. Celui-là il est à la menthe poivrée et j'adore. Alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà peut-être présenté sur une autre vidéo. Je ne sais plus. Mais bon je l'avais en fait dans mes produits terminés. Donc du coup je vous le présente. J'adore. Il a un goût très très frais dans la bouche. Voilà, il vaut vraiment les dentifrices qu'on trouve dans le commerce et qui eux sont bourrés de produits pas très très bons. Donc oui, je rachèterai ce produit. Alors là je vais vous présenter un hydrolat de chez Aromazone que j'ai fini. Alors en ce moment, l'hydrolat ça y va. J'en utilise beaucoup et du coup ça part vraiment parce que j'en utilise le matin, le soir, dans mes soins, etc. Donc celui-là c'est à la lavande fine de province, apaisant et purifiant. Donc je l'ai mis en fait, enfin je l'ai transféré dans un autre contenant qui contient un vapeau. Donc l'odeur en fait du coup, je n'aime pas trop l'odeur de la lavande fine. Enfin j'aime bien l'odeur de la lavande, bon la lavande en général, celle-ci, vraiment je n'ai pas trop aimé. Donc non, je ne rachèterai pas. Par contre, effectivement, elle resserre bien les pores, elle est purifiante et elle est surtout rafraîchissante le matin pour se réveiller. C'est génial, ça donne un bon coup de fouet, c'est topissime. Mais celle-ci, je ne la rachèterai pas. Ensuite, une autre, alors celle-ci, une autre eau florale, c'est à la Mamelis. Donc que j'ai eu en fait sur une vente privée, sur showroom privé il n'y a pas très longtemps. J'ai dû l'avoir à 5 ou entre 4 et 6 euros, je ne sais plus exactement, à la Mamelis. Alors celle-ci, je n'aime pas trop la Mamelis en fait. Au niveau de l'odeur, elle ne sent pas très très bon en fait. Par contre, elle est vraiment idéale pour les peaux très sensibles. Ce qui est parfois mon cas, alors je dis parfois, parce que des fois j'ai la peau plutôt qui rougit, qui tirait, des choses comme ça. Mais au niveau de l'odeur, non, je ne la rachèterai pas. Ensuite, alors un autre produit que je vais vous présenter, alors qui n'est pas naturel, loin de là. Que j'ai utilisé en fait pour ma fille, parce qu'elle a une peau atopique. Et parfois, elle a des plaques d'eczéma, notamment au niveau des épaules, un petit peu sur le dos, des choses comme ça. Du coup, ma belle-mœur a acheté un produit qui évidemment n'est pas bio. Mais par contre, qui a fonctionné, au cas où si ça vous intéresse, c'est Exomega. Voilà. Donc en fait, ça c'est une huile nettoyante, visage et corps. Donc pour les peaux atopiques et très très sèches, aux plantules d'avoine. Voilà. Donc c'est, voilà, il y a quand même, enfin ça me dérange parce que je crois que j'avais vu qu'il y avait des PEG, des choses comme ça. Donc voilà. En tout cas, ça a fonctionné. Là, elle n'a plus d'eczéma. Donc là, c'est un produit que j'ai fini. Ah, ça sonne, je reviens. Alors, excusez-moi, je reviens. Hop, ça bouge. Donc oui. Alors bon, ça a fonctionné. Cela dit, c'est un produit que je, enfin, je ne vais pas dire que je ne rachèterai pas puisque je ne l'ai pas acheté. Mais voilà, si je peux trouver d'autres alternatives plus naturelles, je préfère de loin. Ensuite, un produit de la marque Alverde. Donc là, c'est un gel douche au cassis. C'est que j'adore. Il sent très très bon. Alors l'odeur est légèrement assez forte quand même. Mais bon, ça se dissipe assez vite. De toute façon, c'est des produits très peu chers. À moins de 2 euros, le produit Alverde. Bon, pourquoi pas, je le rachèterai. Mais bon, pas toujours très accessible. Les produits Alverde, surtout quand on habite loin des magasins, des M. Un autre produit, donc là, c'est une lotion micellaire de avril. Donc que j'ai réussi à avoir dans un magasin, enfin dans mon Auchan, on va dire, le plus proche. A l'eau florale de bleuée et à l'aloe vera. Donc oui, c'est un beau produit qui nettoie plutôt bien, mais qui pique quand même les yeux. Alors pour le visage, ça va, mais au niveau des yeux, enfin moi, ça me piquait un petit peu les yeux. Donc plutôt pas mal. Mais avril, ce n'est pas vraiment des produits que j'affectionne. Donc non, je ne rachèterai pas. Et pour terminer, j'ai un produit vraiment coup de cœur que justement je vous présente en dernier parce que j'adore. C'est une crème nourrissante de la marque Douce Nature. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Douce Nature, en fait, c'est une marque, moi, enfin c'est un produit là que j'ai acheté à Botanique, dans le rayon cosmétique. Et donc là, c'est une crème, donc là, ils mettent à l'argan, mais avec une légère note de aromatique vanillée. Et qui sent vraiment hyper bon, qui pénètre très facilement. Vous pouvez tout de suite vous rhabiller trois minutes après, il n'y a pas de souci. Alors, qui est à base d'huile d'argan bio, de beurre de karité et voilà. Donc, une compo très simple, qui a une texture assez semi-épaisse, qui s'applique vraiment nickel sur le corps. Et qui laisse la peau vraiment toute douce, pas forcément sur le coup, mais deux, trois jours après. Et là, ça a été un plaisir, je me suis crémée, mais tous les jours, en sortant de ma douche, avec ce produit, en plus ça sent une odeur très légère, très subtile. Un petit peu de vanillée et vraiment topissime. Donc oui, éventuellement, je le rachèterai, je le trouve quand même un peu cher, il coûte un petit peu moins de 10 euros. Mais, mais bon, voilà, c'est un produit, là, il met bio équitable. Et oui, c'est un produit que je serais bien susceptible de racheter. Voilà, donc c'était tout pour mes produits terminés. Et je vous dis à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada